ah tu vas aller retourner maintenant tu vois comment ça se passe et on pourra pas dire que j'ai pas essayé de prévenir les gens moi je suis en mission les gars je suis vraiment j'essaie de sauver l'humanité mais personne m'écoute moi je suis misogyne homme des cavernes tout ça j'ai essayé en tout cas vous êtes tous témoins les gars tous témoins que j'ai tout fait mon possible pour sauver l'humanité donc avant de rentrer en profondeur sur tout ça je te rappelle que tu as ma formation gratuite sur comment créer un business en ligne en gros j'utilise mon étude de cas où j'ai fait 20 euros en une semaine ok donc si tu as une passion coaching consultant tout ça là tu vas aimer et même si tu connais pas tu vas aimer aussi donc avant de créer l'arnaque regarde quand même je te rappelle que j'ai déjà des gens à être indépendants financièrement à gagner de l'argent en j'ai été trop hésité à poste pour deux raisons je suis un peu ne pas ne pas la negativité et je ne veux pas être le bearer de la bonne deux je ne veux pas croire mais après avoir fait tellement de recherches et j'ai beaucoup de messages je vais juste deliverer les vêtements vous allez juste mettre en place nous sommes en un crise non ce qu'est ce qui est pas passé donc So, let me look at my research here, because I don't want to mess it up. So, men looking for casual dates and our relationships is down 50%, 5-0, since 2019. Not since 1970, since 2019, right before the pandemic, down 50%. They're not fucking looking, which means if you're a woman looking, they don't fucking give a shit. So, as this trend continues, by 2040, 45% of women, 45% of women between the ages of 20 and 45 will be single and childless, based on this trend. Let that sink in for a moment. I'm going to talk a lot more about this. So, if you're interested in this topic, hit the follow button because I've got a lot more of information, a lot more to share with you guys. 2019, ce n'est pas comme si c'était en 1950, non ? 2019, les gars. Donc, imagine de 2023, enfin 2024 à 2026, comment on fait ? Donc là, quand j'entends ça, moi, je suis alerte. Je me dis, là, ça commence à être chaud. On savait qu'on était dans la crise, mais là, quand même, là, il faut faire 18 secondes. Là, ça commence à être chaud, toutes ces bêtises-là. Là, le courant, là, moderne, ne donne pas de très bons résultats ou n'est pas d'une très bonne influence. Donc, nous, on s'en doutait, tu vois, parce que ça fait un moment. Nous, on est au front, donc les hommes, ils savent très bien ce qui se passe exactement. C'est juste que les femmes modernes ne pensaient pas qu'ils allaient avoir un impact. Parce que comme elles, elles sont impactées sur le long terme et pas sur le court terme, là, elles commencent à avoir les retombées. Que c'est nouveau, là, leur influence, la moderne. Donc, il fallait attendre un petit peu. Et comme toujours, la vie attend toujours. Alors, mais oui, mais on t'avait dit. Elle est partie de... Alors, et là, tu te dis, bon, au moins, là, la dame, voilà, je crois que c'est un docteur, un truc comme ça. Elle leur a parlé. C'est une femme de femme à femme. Elles vont se comprendre. Elles vont être sensibilisées. Et elles vont se dire, bon, peut-être qu'il faut que... Non. Toi, tu croyais ça, toi ? Mais non. Pas du tout. Je vais te lire quelques commentaires. La plupart des meufs que je connais veulent être célibataires et sans enfants. Lol. Tu vois que là, bon. Donc ça, ça marche bien. Juste la décision d'être seule et sans enfants. Mais c'est... Alors, ça paraît fun, j'imagine. C'est sûr, même. Je suis d'accord avec toi, Gérardine. C'est fun durant toute ta vingtaine, tant que tu as l'attention des hommes. À un moment donné, je sais que c'est difficile à comprendre parce que depuis toute jeune, tu as toujours eu l'attention de tout le monde. Tu traverses l'autoroute, tout le monde s'arrête. On est d'accord. Mais à un moment donné, tu vas traverser l'autoroute. Les gens vont continuer. C'est là que tu vas te rappeler qu'en fait, ce n'était pas une bonne idée. Autre commentaire. Salut, sans enfants. Ça sonne super bien, mes oreilles. Alors, toujours morte de rien. Toujours à chaque fois. Toujours un MDR. On est heureuse d'être célibataire et sans enfants. On est libre. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Là, tu sens qu'elle, elle est en dépression. Ça, c'est sûr. Allez, un dernier pour la route. Tu es tellement gourmand. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Comme si on allait rater quelque chose de magnifique. Oui, Gérardine. Je pense que tu vas rater un truc quand même. Je ne sais pas. Quand tu vas te retrouver toute seule, quand tu n'auras plus l'attention des hommes, tu vas rentrer chez toi avec tes chats. Tu vas t'apercevoir qu'il t'a manqué un truc. Tu m'étonnes que c'est les plus grosses consommatrices d'antidépresseurs. Les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses depuis le début de l'humanité. Donc, à un moment donné, je comprends que c'est difficile. D'entendre certaines choses, la vérité, ça ne fait jamais plaisir. Quand ça ne va pas dans ton sens, je l'entends, Gérardine. Mais cette technique dont je ne comprends pas le concept de se mentir à soi-même, comme si ça va changer la réalité, c'est pour ça qu'elles sont parties dans leur délire, le nouveau truc maintenant. Je suis dans ma réalité. Je vis ma vérité. Non, chérie, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule réalité. Normalement, quelqu'un de rationnel voit tous les trucs venir. Même moi, quand on a dit le truc, c'est chaud quand même. Là, quand même, on est en crise. Mais elles, non, elles ne voient pas le truc venir. Elles ne pensent pas d'aucune capacité à voir long terme. Pas du tout. Court terme, ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai plein de gars. Je suis à Dubaï, je suis en VIP à Miami. Tout se passe bien. J'ai plein de DM. Sur les applications, je me matche de ouf. Tout va bien se passer. Non, à un moment donné, chérie, tu n'auras plus l'attention des hommes. Tu sais que les gars peuvent choisir le range de l'âge. Tu sais, ça ? Bon, je ne vais pas parler de ça. Je n'ai pas envie de heurter trop de feeling. Mais sache que l'attention que tu as aujourd'hui, ça ne va pas être à l'infini. Après, peut-être que tu te dis, ouais, non, mais je pense que c'est des bêtises. La plupart des meufs, elles veulent des enfants, etc. Je le pense aussi. Clairement, consciemment ou inconsciemment, elles veulent des enfants. Mais j'ai déjà rencontré des meufs. Je me rappelle, j'ai été une meuf. Elle m'a dit, elle s'est opérée pour ne plus avoir d'enfant. Directement dans mon cerveau, ce qui s'est passé naturellement. C'est comme je le disais, je me suis aperçu de ça. Ça l'a mis directement dans la case relation court terme. C'est normal. C'est logique. En plus, ça fait ça. Elle n'a même pas encore 30 ans. Comment tu peux prendre une décision aussi irrationnelle ? Ça ne peut être qu'une décision émotionnelle. À un moment donné, tu étais fatigué. Tu as dit, finis maintenant. Je ne veux plus d'enfant. Allez, je vais me faire opérer. Allez, tu vas payer pour ne plus avoir d'enfant. Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant et qui souffrent à cause de ça. Mais toi, tu vas payer. Après, tu me diras, tu fais ce que tu veux. On est d'accord, Gérardine. Mais quand même, pense long terme. Et en plus, elle a déjà un enfant. Donc, ça veut dire que pour trouver quelqu'un sur le long terme, elle va faire comment ? Déjà, on est en crise sur le marché du dating. Alors, toi, tu veux vraiment... Je me suis dit, toi, tu veux vraiment te mettre des bateaux dans les roues. Parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas rester toute seule. Même si tu peux être... De toute façon, elle, dans ce cas, si je reste sur l'exemple, la meuf dont je parle, là, non, elle, elle veut quelque chose. Elle veut une relation. Mais tu te mets des bateaux dans les roues, chérie. Parce qu'il y a d'autres qui postulent pour le job. T'as moins, c'est ridicule, maintenant. Les gens, ils font des blagues avec ça. Je suis un c-handler. Et je n'ai pas choisi de ne pas avoir des enfants parce qu'ils sont grosses. Et je me concentre sur ma carrière. C'est le jour dans la vie d'une femme humaine. Je me suis au-dessus de 6h, je me souviens que je n'ai pas des enfants, je me suis retourné parce que je me suis au-dessus de 4h, et là je me suis en train de remplir la voie de mon soul avec alcohol et meaningless sex. Puis je me suis au-dessus de 10h. Le premier truc que je fais est prendre mon anti-anxiety medication, puis mon antidepressants, puis mon autre prescription meds, puis un shot de Jack pour prendre l'aide. Je me suis à la pharmacie pour refiller mon anti-anxiety meds et prendre un après-pill. Et maintenant, je suis à mon job. Hashtag girl boss. Il y a une carrière est très liberée. Et, comme, c'est bien plus qu'un overbearing husband. Garde, c'est tellement réel, cette vidéo, que j'ai eu des flashs. Je me suis même dit, en fait, c'est même pas un sketch, genre, c'est la réalité décrite avec deux, trois petites blagues. Mais c'est la réalité. J'ai eu des flashs. J'ai vu des gens. Le chat et le chien, c'est réel. On fait des blagues. Ouais, tu vas finir avec des chats. C'est réel. J'ai vu. Ça rentre à la maison. Ah, mes bébés, mes bébés. Ça appelle mes bébés. Mais pourquoi ? T'es sûr que ce n'est pas mieux d'avoir un vrai bébé ? À quel moment c'est mieux d'avoir un chat qu'un bébé ? À qui tu veux faire croire ça ? À qui tu veux faire croire que c'est mieux d'avoir un chat qu'un bébé qui te ressemble, qui a tes gènes ? À qui tu veux faire croire ? Il n'y a aucune personne rationnelle qui peut penser comme ça. Ce n'est pas possible. Là, Géraldine, je pense que tu fais un mauvais calcul. Honnêtement, je pense que tu fais un mauvais calcul. En plus, tu calcules vraiment pas bien. Comment tu vas souvenir à tes besoins ? Genre, je ne sais pas, qui va s'occuper de toi quand tu vas prendre de l'âge ? Est-ce que ta retraite sera suffisante ? Parce que la retraite, déjà, les gars, je pense que vous avez compris que vous allez avoir un. Tu vas faire comment ? Sans retraite ? Ce qui coûte toujours sur l'État pour pouvoir... Tu ne peux pas vivre seul comme ça. Déjà, juste économiquement, vivre seul, déjà, c'est la galère. Même à deux, c'est la galère. Donc, vivre seul, enfin, je n'imagine même pas. À moins que tu sois riche. Si tu es riche, c'est encore autre chose. Mais si tu es à moyenne et tu veux faire la meuf, ouais, bosse, babe, un fort, indépendante, alors que tu t'as juste de quoi payer ton loyer et aller en vacances une fois par an, dans tes vieux jours, tu vas comprendre que c'est dur. Mais bon, comme dirait Gérard, chacun ses problèmes. Moi, j'essaye d'aider, mais... Moi, j'essaye de sauver l'humanité. Mais bon, voilà, je suis un homme des cavernes. Donc, les gars, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être dans camp. Sous-titrage Société Radio-Canada